Eh bien, bonsoir à vous, mes hockey fans, et bienvenue à ce show-là, l'épisode numéro 5 du podcast À la Coupe. C'est avec un immense plaisir et beaucoup d'excitation que je vous avouerais que, et moi, et Medcom Productions, on fait pour la toute première fois, Watch Out, les animations, un show en live! Alors, je tiens à vous dire un très, très gros merci à tous ceux et celles qui sont là pour le live. Bien entendu, il va y avoir un certain lap de temps entre le moment du début du live et le moment où les gens vont commencer à arriver. Mais éventuellement, quand vous allez commencer à arriver sur Facebook pour voir le live, bien, sachez qu'on va pouvoir voir, entre autres, vos commentaires. Si vous avez des questions, on va pouvoir prendre vos questions puis répondre à ces questions-là. Puis à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de pouvoir interagir avec vous. Également, pour tous ceux et celles qui n'écoutent pas en live, si vous écoutez la rediffusion, que ce soit sur Spotify ou YouTube, peu importe, ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est une première expérience niveau live pour nous. Fait que bref, soyez indulgents avec nous, ça se pourrait que les choses soient peut-être pas top-notch, mais on va s'habituer, c'est sûr et certain. Alors, en termes de première annonce, quelque chose qui est vraiment importante pour moi de mentionner, mais pour toute l'équipe, en fait, du podcast à la coupe, c'est qu'on tient à dire un très gros merci à notre ancien co-animateur Coach Gagnon qui a pris une décision pour lui importante dans sa vie. Il a terminé ses études puis il a décidé de se concentrer vraiment uniquement sur l'aspect professionnel de sa vie. Donc, il n'y avait plus de temps pour TikTok puis pour le podcast à la coupe. C'est la raison pour laquelle il a décidé de se retirer du podcast à la coupe. Alors, honnêtement, on a adoré travailler avec lui, Coach, on te souhaite la meilleure des chances dans tes projets professionnels puis on comprend la décision que tu as pris, on sait que ton horaire est très chargé. Un très gros merci. Maintenant, ce que je veux expliquer très rapidement avant qu'on commence ce show-là, c'est en fait comment est-ce que là on va fonctionner pour le podcast à la coupe. C'est-à-dire que là, on avait, avec Coach Gagnon et moi-même, on était des co-animateurs. C'est-à-dire qu'à toutes les semaines, on était là puis on discutait de sujets. En fait, à toutes les semaines, on n'a pas été 100 % réguliers, mais disons qu'assez souvent, on essayait de parler les deux ensemble de sujets relatifs à l'actualité sportive ou en tout cas plus particulièrement au hockey. Et là, vu que Coach a pris la décision de quitter, on va prendre une structure de collaborateur. Ce qui veut donc dire qu'un collaborateur va être le même principe qu'un co-animateur, c'est-à-dire qu'il va venir sur le show et on va parler de sujets liés à l'actualité. Mais la différence, c'est que le collaborateur ne sera pas nécessairement là à tous les shows. Ça se pourrait que ce soit des personnes différentes qui vont être là, mais ça va être un peu le même principe pour ce qui est du co-animateur. Et puis sinon, éventuellement, on va recevoir également des invités qu'on va annoncer éventuellement. Pour aujourd'hui, nous avons ce que j'avais annoncé comme étant un collaborateur mystère, puisqu'on s'était entendu quand même d'avance, avant le début du show, pour voir avec qui est-ce que je pourrais discuter de hockey cette semaine. Et là, on a décidé de garder ça secret pour vous garder un petit punch pour vous. Alors, cette semaine, sur le show, un collaborateur secret. Oh shit, on me voit bien. Alors, il est actif sur TikTok depuis maintenant à peu près aussi longtemps que moi, en fait. C'est un gars qui connaît énormément son hockey. Entre autres, il connaît vraiment, vraiment beaucoup le hockey au niveau international. Il connaît la depth chart de son équipe au complet. Mesdames et messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Sam, le gérant d'estrade! What's up? Yes, sir! Merci, bro. Quelle entrée en matière. Wow! Ça, c'est juste pour toi. C'est le meilleur de ma vie que j'ai eu à date. Wow! Première des choses, Sam, un très, très gros merci de participer au projet. C'est super apprécié. Puis de prendre de ton temps, vraiment, c'est super. Puis on s'était déjà parlé souvent sur TikTok. On a déjà fait un petit live ensemble aussi. Puis moi, tu m'as impressionné avec ta connaissance. Je sais que tu aimes les Blue Jackets, mais ma foi, tu connais le depth chart au complet de tes Blue Jackets. C'est terrible comment tu connais ton hockey. Puis international, c'est fou aussi. Je ne suis pas autre chose que la LNH. Bref, je suis super content de t'avoir reçu le show. Puis on va se revoir probablement souvent, d'ailleurs, si tu aimes ton expérience. Absolument. Mais merci beaucoup pour tes bons mots. Puis ça me fait plaisir d'être là ce soir avec toi. Inquiète-toi pas. Je veux dire, déjà, quand on s'était jasé les premières fois, on a une énergie des deux qui est positive. Pour moi, je pense que c'est parfait comme ça. Le podcast doit être aussi une énergie positive et amener des informations. Pour moi, c'est ce qui est important. Puis je pense qu'on est capable de l'avoir les deux ensemble. Éventuellement, on va peut-être avoir des invités. Si ça tente, tu viendras sur le show. Tu pourras leur poser des questions toi aussi. Absolument. Ça va me faire plaisir. Yes, sir. Puis je veux pas qu'on promette non plus ton projet que t'as avec le vrai connaisseur. Non, absolument. Je sais pas si c'est le monde qui écoute. Le projet est encore en vie aussi avec Simon. C'est juste qu'il y a l'école qui a commencé pour lui aussi. Il y a moins de temps. Fait que quand le hockey va recommencer, on va en faire aussi. Ça me fait plaisir d'être avec toi aussi. Puis il n'y a rien de mort avec Simon. Mais il n'y a pas d'exclusivité. Ça me fait plaisir d'appeler de hockey. Peu importe. J'aime jeter un manche de hockey. Puis là, on commence à s'ennuyer pas mal. Ça commence bientôt, heureusement. Puis en plus, ça démontre que la communauté TikTok hockey est unée ensemble. Comme tu m'avais mentionné, on s'entraide entre nous. J'avais été sur son podcast à Simon. Puis j'ai bien aimé jaser avec lui aussi. Exactement. On avait pour habitude sur le podcast à la coupe de s'ouvrir une petite bière. Est-ce que ça tente qu'on se prenne un petit breuvage ensemble? Absolument. Moi, cette semaine, j'ai décidé d'y aller avec la poche bleue. Oh! Fait que oui, c'est un produit de chez nous. Je n'ai pas toujours ça parce que vu que je consomme très peu d'alcool, souvent c'est de la Corona ou de la Records que j'ai. Mais cette semaine, j'y étais avec ça. Toi, qu'est-ce que t'as de ton côté? Moi, je bois, j'ai déjà versé, mais je bois la RALBOC. La RALBOC, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. C'est dans mon coin, dans la Côte-du-Sud, dans l'Est du Québec, on peut dire. Meilleur microbrassé que j'ai bu de ma vie. Je bois une blanche aux framboises. Il fait encore un petit peu chaud. Fait que c'est une petite bière d'été en ce jeudi soir. Ah, t'as un bon point parce que c'est vrai qu'il fait encore un petit peu chaud. Puis quelque chose de plus végé, je pense que c'était réel. Fait que sur ça, je te souhaite. Cheers! Bon chaud à toi, mon ami! Fait que là, on avait deux sujets que je souhaitais parler ce soir. Puis le sujet qu'on va prendre le premier, c'est celui peut-être que ça fait un petit peu plus longtemps, en lien avec l'offre hostile de Kotkaniemi. Comment l'offre hostile a été faite, a été structurée, l'impact que ça a sur les Hurricanes de Canadiens? Toi, ton feeling of hostile de KK, vas-y. Mon premier feeling, j'ai été surpris pareil. Je savais que les Hurricanes allaient peut-être se venger un jour, mais je ne pensais pas que ça allait arriver là. On disait que c'est un samedi, c'est arrivé en plus. Pac! Ça arrive. Là, force-t-il. Je trouve que les Hurricanes sont allés un peu fort. Mais s'ils voulaient vraiment KK, ils ont agi de la bonne fagneur parce que KK est rendu un membre des Hurricanes de Caroline. Mais je ne pense pas que les Canadiens, ça les a tant fait chier que ça, au final, parce qu'ils ont peut-être cherché de Vorak. Puis l'erreur dans tout ça qui a été fait, c'est de prendre KK au troisième au total, je pense, qui a été fait. Mais ça, c'est mon opinion. Je le pensais quand il a été drafté. Cette année-là, je savais qu'il était trop tôt. Mais bon, c'est arrivé. C'est vivre un peu dans le passé. C'est sûr que moi, quand je regarde Brady Ketchuk, je me dis que c'est un rêve quasiment de l'avoir. Mais ce qui est fait est fait. Oui, c'est facile à dire après. Mais j'ai trouvé les Hurricanes qui avaient une paire de couilles quand même de faire ça. Parce que 6,1 millions pour un joueur qui a fait 34 points sa première saison et 20 points il y en a passé. Je trouve ça beaucoup. Mais en même temps, c'était peut-être le prix à payer pour l'avoir. Puis s'ils peuvent le signer à long terme à beaucoup et que quelqu'un devienne un bon joueur, ça pourrait. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. C'est le Canadien qui a l'abrandage. Puis le Canadien n'a rien perdu. Même qu'ils se sont peut-être améliorés. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que tu sais, un offre hostile... Le Canadien, quand il avait fait l'offre hostile à Sébastien Aho, ils ont été dans l'optique que le propriétaire est cheap. Puis il ne voudra pas payer ça en bonus. Tandis que les Hurricanes, la manière dont ils ont fait leur offre hostile, c'est d'une manière de gagner leur offre hostile. Parce qu'en demandant, en offrant 6,1 millions pour un gars qui en vaut peut-être 2 ou 3, tu sais qu'il est surpayé à fond la caisse. Et puis là, à ce moment-là, ils savaient que le Canadien devait réfléchir même s'il voulait le garder ou non. Donc, pour moi, l'offre hostile a été bien fait, mais je ne pense pas que c'était une priorité pour eux autres. Je ne pense pas que c'est le genre de joueur qui va venir à ce point-là modifier l'équipe. Je ne comprends pas comment est-ce que l'organisation a cru, bon, laisser partir Nedeljkovic, qui a été nominé pour le Calder, puis ils ont un bon gardien jeune. Puis là, ils vont donner autant pour aller chercher un joueur que, certes, ils vont signer moins cher l'année prochaine, mais en tout cas, l'offre hostile a été construite de manière à ce qu'ils réussissent, puis ils ont réussi leur coup. Puis effectivement, je dois dire comme toi, je ne pense pas que les Canadiens perdent tant que ça. Avec leur choix de première et de troisième ronde, ça leur a permis d'aller chercher à court terme un joueur de centre qui est peut-être une plus grande valeur que Kéki pouvait l'être. À long terme, on ne sait pas comment Kéki va se développer. Mais encore là, on a eu des histoires qui ont sorti dans Stephen White, qui disaient comme quoi Kéki était un peu un enfant roi, finalement, qui pensait qu'il n'y avait rien de grave. Oui, moi, j'ai vu, j'ai écouté Stephen White, il a l'air avec des bombes pas mal à ces temps-ci. Je sais qu'il y avait des informations, puis c'est bien correct en même temps. Le gars, il ne travaille plus pour Galadier, donc il peut dire ce qu'il veut. Donc, c'est le fun à voir. Mais il reste que tu as lui, puis tu as Joël Bouchard qui dit que quand Kéki a été dans la Ligue américaine, il boudait pendant un bout de temps. Donc là, on est rendu à deux gars qui disent comme quoi il a un caractère dur à gérer. En même temps, moi, j'en avais déjà parlé, mais je me dis que si le jeune a toujours été coaché par son père ou que son père a toujours été dans l'entourage, peut-être est-ce qu'il a dominé quand il était plus jeune, il croit qu'il a la bonne recette, puis à ce moment-là, quand d'autres coachs disent quoi faire, peut-être qu'il n'est pas à l'aise avec ça. En tout cas. Mais je suis d'accord avec le commentaire de la personne ici qui dit que l'erreur, c'est de ne pas l'avoir envoyé au championnat du monde. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il aurait été avec ses amis probablement du monde qu'il connaît de son âge, puis il aurait pu compétitionner au meilleur niveau possible du championnat du monde junior. C'est le plus gros championnat de tous les jeunes. Fait que je suis d'accord avec ça, mais je ne pense pas que KK va devenir un joueur élite. Le Canadien a perdu un joueur, oui, il a juste 21 ans, mais Varak a juste 25 ans, puis il vient plus remplacer Dano que KK, parce que KK a eu 20 points. Je veux dire, Evans peut faire sa job en masse. Ce niveau-là, je ne pensais pas que... Au début, je pensais que le Canadien allait garder KK, mais au fil de la semaine, on a compris que KK, il était parti. On l'a tout de suite dans le fond. Si le Canadien l'aurait voulu garder, le lendemain, il aurait dit, on le garde. Ils ont attendu la dernière minute, le samedi à 3h30, 4h. C'était sûr que... Mais aussi, il faut mentionner qu'il y avait eu des pourparlers d'extension de contrat avec Kotkaniemi, puis Kotkaniemi avait refusé ça. Ou du moins, là, ça devient un peu ridicule avec le Canadien. J'entends souvent des joueurs qui disent, ils ne m'ont pas répondu, puis le Canadien dit, le joueur n'a pas répondu, ça devient genre du blablabla, mais il reste qu'il y a eu un offre, puis il n'aimait pas l'offre qu'il avait obtenue. Dans le fond, si KK, on l'accotait, l'année prochaine, il pouvait demander 6.1, puis si on refusait, il fallait aller en arbitrage. Puis là, ça aurait fait de la grosse boîte entre le joueur et l'organisation. Je pense que les Hurricanes étaient conscients déjà que les liens n'étaient pas exceptionnels entre le joueur et l'organisation. Ils vont les empirer en faisant cet offre-là si jamais le Canadien décide d'accoté. Bref, selon moi, à long terme, il n'y avait aucune possibilité pour le Canadien de garder Kotkaniemi parce que ça aurait été une relation qui aurait été bouetteuse. Tu as raison de dire qu'une offre style, si elle a été à côté, souvent, c'est bien avant la date limite qu'elle va être à côté. Oui, mais il y a beaucoup d'offres styles que les joueurs ne signent pas. Mitch Warner, les Blue Jackets ont déjà fait un offre style à Mitch Warner. Il n'a juste pas signé. Ça, on ne sait jamais. C'est comme Elias Peterson, présentement, il n'est pas signé. Je ne suis pas mal sûr qu'il y a eu un offre style qui a été déposé et qu'il n'a pas signé. Ça se peut très bien. Mais Kotkaniemi, c'est ça. Lui, il a vu l'occasion de s'en aller ailleurs aussi. Je pense qu'avec Ao et avec Terra Vinen, qui sont deux Finlandais et deux attaquants, c'est sûr qu'ils se connaissent, c'est sûr qu'on a joué au hockey ensemble. Je pense que lui, il a dit c'est peut-être une chance de redémarrer ma carrière, même s'il est encore très jeune. Si ça ne marche pas avec l'Hurricanes, ça ne marchera jamais, je pense. Il est rendu pas mal à sa dernière chance aussi. Oh, Seigneur, on est dramatique. Les gars, il est tout jeune encore. Donne-nous une chance. Il reste que s'il réussit, en tout cas avec l'Hurricanes, d'après moi, s'il réussit à bien s'adapter, c'est une équipe qui a un très fort potentiel. Le jeune, même si, mettons, si tu pars de l'optique, il va jouer à l'aile au lieu de jouer au centre. S'il a la possibilité de jouer dans un top 6 qui va aller moins assurer à 3 ans, tant mieux pour lui. Je vais dire, rendu là. Puis le Canadien, pour moi, l'obtention d'un gars comme Christian Barak, c'est un gars que j'ai vu pendant des années. C'est tellement, c'est un bon coéquipier. C'est un gars qui n'est pas chialuleux, qui fait ce qu'on lui demande. C'est un gars qui est responsable. Il a un tir qui est lourd. Ce n'est pas un gars qui est créatif, mais il a un tir qui est lourd. C'est un gars qui est low profile, que l'organisation du Canadien va aimer, c'est sûr et certain. Pour moi, à moyen-court terme, je ne pense pas vraiment que le Canadien est perdant. Le Canadien n'a pas l'habitude d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas troublemakers, mais qui sont vocales. Souvent, on était parti un peu à cause de ça parce qu'il mettait de la musique. Il mettait de la musique et il s'est dérangé des autres joueurs. Le Canadien n'aura jamais cherché un joueur comme ça. Comme Connor Garland, c'est un gars qui a quand même des problèmes. Il est quand même actif hors de la glace. Le Canadien n'aura jamais été chercher un joueur comme ça. Vorak, c'est un excellent joueur de hockey. Moi, tu l'as déjà vu jouer. Toi, tu l'as déjà vu jouer en masse parce que c'est un gars des Coyotes. Fait que toi, tu peux en parler en masse. Mais pour le monde qui n'a pas vu jouer de Vorak, ce n'est pas un gars qui va faire 80 points. Mais c'est un gars qui peut en faire 50, 55, je pense, une bonne saison. Mais là, il va avoir des meilleurs joueurs avec lui aussi. Le Coyote n'avait pas ce luxe-là. J'ai hâte de voir, mais là, il va connaître la pression de Montréal. Par contre, il va savoir les journalistes à chaque soir. À Phoenix, ce n'était pas comme ça. J'ai hâte de voir comment il va gérer ça parce qu'il va faire... Maintenant, il commence à sa saison, 10 games, 10 points. Ça va bien aller. Mais s'il n'en fait aucun point après 5 games, les journalistes vont déjà... Il va sentir vraiment la pression de Montréal avec les fans qui vont être de retour cette année. Je ne sais pas si les journalistes vont être investisseurs, mais la pression montréalaise, il n'y a pas tout le monde qui peut jouer à Montréal. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Là, en fait, il y a deux points que je vais relever de ça. Le premier point, c'est que je pense que les attentes ne sont pas à 90 points saison. Fait que la pression ou la production offensive ne sera pas nécessairement hyper élevée pour lui. Puis, dans le cas de Christian Barak, moi, une chose qui m'avait étonné, je ne l'ai pas vu de niveau junior, ce gars-là, mais quand il a joué avec Taylor Hall, il était bon avec Taylor Hall dans le sens que Taylor Hall était capable de le trouver sur la glace facilement et il était capable de prendre les passes de Taylor Hall qui étaient hyper secs. Fait que ce gars-là, quand il joue avec des gars de talent, ses statistiques offensives augmentent. Ce n'est pas tant lui qui est plus créatif, mais il est capable de jouer avec des joueurs de haut talent. Fait que pour moi, si le Canadien l'utilise quand il est arrivé avec le Canadien, ses passes, se rebondent ici, ses palettes de tout le monde parce qu'il était trop raide. Mais, il serait capable de jouer avec un gars comme Radou Love. Pour moi, je pense que statistiquement, ça va dépendre beaucoup de ses alliés. Puis, comme tu as dit, je veux dire, en Arizona, et non à Phoenix, en Arizona, il jouait avec, genre, Christian Fisher. Ce n'est pas ça qu'il va faire des gros points par année ou l'Alson Krauss. C'est un joueur qui fait ses... Non, non, on lance un Krauss, bon flop. Bon, OK. Peut-être par rapport au niveau de la LNH, c'est que c'est un gros bonhomme qui a un impact physique, mais ce n'est pas un gars qui produit vraiment. Tu apportes un bon point parce que dans le junior, justement, il jouait avec Mitch Marner puis Mathieu Katcha. Il a déjà joué avec des joueurs talentueux en masse. C'est Mitch Marner, c'était un shot de première ronde. Lui, il aurait peut-être pu sortir plus tôt, mais ils se sont peut-être dit que c'est le gars qui ramasse les points, mais finalement, c'est un gars qui est responsable, qui est tranquille et qui a un méchant shot. C'est un centre de deuxième trio puis troisième trio dans une équipe, mettons, Lightning, mais avec les Canadiens, ça va être un bon centre de deux, capable de jouer défensivement, capable de jouer powerplay, mais ce ne sera pas, mettons, unique Suzuki. Il ne faut juste pas que le monde s'attende à un joueur qui va faire 80 points, mais il est meilleur que Dano offensivement, mais il est moins bon défensivement. Mais la défensive, quand tu es capable de scorer 5 buts par soir puis tu es Carey Price, je pense que ça fait la folle. Les bouts que le Canadien a fait dernièrement à partir de l'année passée, disons, tu as la joue d'un gars comme Toffoli qui est un goal scorer, tu as la joue d'un gars comme Hoffman qui est un goal scorer puis là, on a Cole Coffield qui a intégré l'alignement qui est un goal scorer. Tu as beaucoup de goal scorer, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir d'autres goal scorer? Je pense que non. Par contre, tu fais lien de souligner, Suzuki a un hockey IQ qui est hyper aidé comparativement aux autres. Non, Christian Varag n'a clairement pas ça. Ça te tente-tu qu'on réponde à deux, trois questions que j'ai vu passer? Tu peux lui mettre? OK, première des choses pour ce qui est des prédictions, moi je ne peux pas y aller avec les prédictions, il y a quelqu'un qui nous a demandé des prédictions par rapport au classement. On a demandé le Kraken qui va gagner la coupe, de quoi va avoir l'air l'Atlantique. Richer qui me dit comme quoi les journalistes vont être réanimés. Je pense que c'est en lien avec genre le vaccin, s'ils ont été vaccinés. Oui, oui. OK, on va commencer avec, mettons Alexandre qui nous pose la question, est-ce que le Kraken va connaître une bonne première saison? Vas-y. Ma réponse, c'est non et je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu parce que les deux prochaines années de repêchage vont être probablement des années comme les années à Crosby et tout. Ça va être vraiment des années de repêchage exceptionnelles avec Shane Wright, avec Mishka, je pense, le russe et Connor Bédard l'autre année d'après. Je pense que c'est voulu. En même temps, ton premier centre, c'est Yannigour, tu peux avoir une bonne saison. Je veux dire, je l'aime bien, Yannigour, mais il est blessé, si je ne me trompe pas. Il est blessé, il va manquer les trois premiers mots, je pense. Je ne pense pas que tu peux aller bien loin avec un joueur comme ça dans ton élignement comme premier centre. Ils ont une bonne défensive. Goe Bauer, c'est un bon gardien, mais ce n'est vraiment pas mon préféré. Je pense que de la manière qu'ils ont monté le club, je pense que c'est voulu qu'il y ait une décision difficile et qu'ils construisent avec le repêchage après parce qu'ils ont beaucoup de choix aussi. Ils vont ramasser beaucoup de choix à date limite. ça se peut qu'ils changent des défenseurs. Pour moi, ce n'est pas une bonne saison. Ce ne seront peut-être pas comme les Sables de Buffalo. Ils sont vraiment des meilleurs que les Sables parce qu'ils vont jouer ensemble et ils vont essayer de prouver que les joueurs ont un orgueil quand même. Mais pour moi, c'est non. Ils vont finir soit dernier ou avant-dernier de la division pacifique avec les Sharks. Ça va se battre entre les Sharks et eux autres, selon moi, pour cette année. OK. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que même les Golden Knights, quand ils avaient commencé, je ne voyais pas de super vedettes à Port-Marcan-Dé Fleury. Ils ont fait des moves éventuellement parce qu'ils ont cru en leur équipe. Ils ont vu des gars venir que moi, je n'avais pas vu venir. Peut-être que toi, tu les avais venus, mais William Carson, je ne m'attendais pas à ce qu'il passe à 80 points dans une saison. Il y a des mots non plus. Je sais qu'un gars comme chez Theodore, on avait des belles attentes à son égard, mais je ne m'attendais pas nécessairement que Nate Schmidt ait une aussi bonne saison. Il y a bien des gars qui m'ont surpris à Vegas. Ça peut arriver avec le Kraken, mais je vais aller dans le même sens que toi. Je pense que l'équipe n'a pas été bâtie dans le but d'être performante. Je pense qu'ils ont vraiment misé sur le fait qu'ils veulent instaurer comme une espèce de philosophie d'équipe, comme une espèce de façon de penser au sein de l'organisation et qu'on va faire grandir les gars au travers de ça. Moi, je n'ai pas vraiment d'attente envers le Kraken de Seattle cette année, mais ils pourraient surprendre tout comme les Golden Knights. Quand tu regardes les Golden Knights, tu as Alex Stock qui était quand même un jeune prospect qui avait ramassé, mais on va dire qu'avec le Kraken, je n'en vois pas de tout ça cette année. C'est des jeunes joueurs qui pourront personnellement. J. John Schwartz, il est bien bon, J. John Schwartz, mais il y en a plus de faits qu'il en reste. Il y a les gourdes. Giordano aussi, dans le cas de ça. Giordano aussi, mais Giordano est capable quand même d'emmener du leadership et c'est très important dans une équipe de hockey. Mais pour le reste, je ne vois pas puis il aurait pu prendre des bons joueurs. Ils ont passé à côté de Max Domi, ils ont passé à côté de Kakonen, le jeune bouleur du Wild. Je pense qu'ils ont un peu fait exprès. Mais j'ai vraiment hâte de voir, c'est sûr que le premier match, il faut l'écouter. Moi, j'avoue que le joueur qui m'excite le plus, ça va être Vince Dunn. J'ai vraiment hâte de voir, mais qu'il ait plus de responsabilité, comment il va réagir face à ça. Parce que c'est un beau prospect que les Blues avaient et qu'ils ont laissé partir. Très mobile. Oui, c'est sûr. Il va avoir plus de responsabilité à Seattle. Comment il va s'adapter face à ça? Pour moi, c'est un gars que j'aimerais suivre. Mais sinon, on va voir comment est-ce qu'on va réussir à unir tous ces gars-là. Tu parles de Vince Dunn, moi, ce serait le gars que Canadien aurait dû targeter, selon moi, à la place de David Sarrault. Parce que présentement, la défensive du Canadien, c'est vraiment pas la plus mobile. C'est ce qui m'inquiète pour le Canadien cette année, c'est la défensive. Parce que, savoir, moi, je l'ai vu jouer en masse. Je veux dire, ça faisait 10 ans qu'il était à Columbus presque. Puis, Edmondson, très fiable, Sherrott aussi, mais vraiment pas les plus mobiles. Tu sais, t'as Petrie, mais admettons que Petrie se baisserait. Romanov, ça en viendrait avec des gros chaussures à mettre. Moi, c'est la chose. En série, ça marche, mais en saison, 82 matchs, quand j'ai joué contre des équipes comme l'Avalanche, comme le Lightning, tu sais, les Rangers aussi, les Panthers, c'est toutes des équipes qui sont quand même rapides. Je trouve qu'il y a 82 matchs, la défensive va l'air un peu lente, mais c'est à eux de me prouver le contraire. C'est ça la fois qui m'inquiète pour vrai. T'as pas tort, dans le sens que c'est vrai que la défensive sera plus aussi mobile. C'est ces temps, t'as des gars qui sont encore là comme Koulak qui est capable d'avancer à la rondelle, mais c'est pas des gros joueurs à caractère offensif. Corrige-moi si je me trompe, mais Vindon était agent libre avec restriction. J'ai aucune idée pour les contre-là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs avec Vindon depuis deux ans. Moi, ce serait lui, j'aurais targeté au lieu de Savard, mais Savard, c'est un gars du Québec qui va tout donner. Puis sérieusement, c'est un méchant bon gars hors glace. je l'ai déjà vu au Capital puis j'ai pris une photo avec puis il est bien smart, mais c'est pas le gars le plus mobile puis c'est pas un gars offensif du tout. C'est un gars qui fait des shots, mais juste faire des premières passes, c'est correct, mais après ça, c'est tranquille un peu pour savoir, mais ça reste que c'est un Québécois puis ça, il s'en prenait pareil. Outre le caractère québécois, mais tu sembles le dire toi aussi, ça doit être un gars qui peut être un bon leader puis un bel exemple. Rendu à ce stade-là, on ne lui demande pas de produire offensivement à ce gars-là. Je pense que la philosophie du Canadien va changer un peu. L'année passée, en saison angulière, on demandait beaucoup à nos défenseurs de se porter à l'attaque. On ne pourra pas le faire cette année. Bref, on va essayer de miser sur nos alliés. Nos alliés, c'est des gros buteurs, c'est eux autres qui vont avoir à produire l'attaque puis pas nos défenseurs. Puis notre défensive va être plus centrée vers la zone défensive et non vers l'attaque. Chez Weber aussi, il faut le mentionner, tout un tir qu'on vient de perdre là. Au niveau de la production offensive, ça fait mal. Pour les défenseurs, ça fait mal. Mais tu l'as dit toi-même, tes attaquants, les alliés, droit revient. Je sais qu'il y avait depuis qu'il s'avait sur au poignet, il dit que son shot n'est pas pareil. Mais tu sais, tu as Mike Hoffman, tu as Cole Caulfield. Je veux dire, Chez Weber, un bon tir, mais les deux dernières années, son tir allait plus d'ambévitrer que d'autres choses. Je ne pense pas que c'est ça la perte, mais Weber, c'est la perte que c'est un défenseur. Il est meilleur que Savard. Je veux dire, Savard ne vient pas remplacer Weber. Il a apporté le même genre de philosophie, côté défensif, bloqué shot, un guerrier. Mais Weber a juste plus de talent. Puis même si Weber, en Syrie, il était blessé puis il avait tout à la blesser. Moi, je ne le trouvais pas tant blessé. Oh non, il était blessé. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est ton observation. Moi, pour moi, le gars, il n'est clairement plus le même joueur qu'il était bloqué. Le fait que ça fait peut-être un an qu'il est blessé, c'est possible. Le fait étant, c'est que Weber, on l'utilisait aussi en avantage numérique, tandis que là, je ne vois pas utiliser David Savard ou Joel N. Manson en avantage. Même Ben Sherrod, tu ne peux pas utiliser ça en avantage numérique. Savard n'a jamais été utilisé en avantage numérique depuis le temps. Puis il y avait des saisons difficiles puis même là, il ne jouait pas en avantage numérique. C'est ça, je pense qu'à ce niveau-là, on va avoir une perte quand je te disais au niveau offensif pour chez Weber, c'est que tu ne pourras pas l'utiliser. Là, il y a quelqu'un ici, Jean-Christophe, qui nous pose la question est-ce qu'on pense que Mathias Nordlender va se tailler une place? Moi, je ne le connais pas vraiment. Je le connais statistiquement parlant puis de réputation sans plus. Mais est-ce que tu penses qu'il peut avoir une chance cette année de se tailler une place dans la LNH? Je ne veux pas dire que je le connais. J'ai vu 3-4 games de lui en Suède. C'est un défenseur offensif. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse l'alignement. Moi, je voudrais qu'il jouait à Laval, être un fan du CH, mais à ce qui paraît, Rob Remage, le gars du recrutement du Canadien, a dit que c'est soit NHL ou en Ligue de Suède. Fait que s'il ne fait pas l'équipe, il va en retourner en Suède. Moi, je trouve que ce gars-là peut frapper un mur s'il s'en vient en Nord-Américain parce qu'il n'a jamais juste une petite glace. C'est un gars qui est mobile, mais un gars mobile sur une grande glace et un gars mobile sur une petite glace, ça peut changer bien les affaires. Fait que j'aurais aimé ça qu'il joue dans l'HL. Je ne pense pas qu'il va faire le club parce que tu as déjà pas mal des 6 défenseurs. Tu sais, Koulak avec Romanov, Edmondson, Sherrod, Petrie avec Savard. Je dis les joueurs, je ne dis pas qu'ils vont jouer ensemble, mais je ne pense pas qu'il peut craquer le line-up, mais c'est aussi un défenseur qui a beaucoup de misère dans sa zone. C'est vraiment pas le style du Canadien présentement non plus. Le Canadien, il faut que tu joues bien effensivement ses défenseurs. Moi, je ne le vois pas, mais il peut me surprendre. J'ai vraiment hâte de voir les matchs pré-saison parce que derrière moi, ça risque d'être un gars. Lui et Gouli, ça va être pas mal les gars qui vont jouer le plus de temps de glace pendant les pré-saisons. Ils veulent prouver-moi. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire et montrez aux fans aussi. Ça va être à surveiller. C'est mon opinion. Mais Norlindor, je ne prends pas vraiment une bonne espace. Je ne l'ai pas vraiment dans mon cœur. Je ne l'aime pas vraiment, mais c'est un défenseur offensif. OK. Je vais commencer avec le fait que tu dis qu'il joue sur une plus grosse patinoire en Europe qu'en Amérique du Nord. Il a de la misère à s'adapter. Le doute, si tu ne le fais pas jouer sur une petite patinoire et que tu l'envoies en Europe, il ne va juste jamais s'adapter. Tu n'as pas le choix. Il faut qu'il donne une chance ici. D'après moi, la logique de ramage là-dedans, c'est qu'il doit jouer à un niveau professionnel que ce soit contre des hommes en Europe ou contre des hommes ici. La Ligue américaine, c'est une ligue peut-être qui n'est pas adaptée pour son style de besoin. Le point que tu amènes que je trouve intéressant, c'est que c'est Kieran Goulet ou sinon peut-être Norlander. D'après moi, un des deux peut percer l'alignement parce que justement, on n'a pas vraiment de défenseur à caractère offensif. Il ne jouera peut-être pas 82 matchs, mais il y en a un des deux qui pourrait peut-être dès cette année faire partie de la LNH. Dans le cas de Goulet, on a peut-être plus l'option d'envoyer dans la Ligue américaine que Norlander à ce moment-là. Je crois que Goulet ne peut pas jouer dans la Ligue américaine parce qu'il n'a pas l'âge et les joueurs qui jouent en Ligue canadienne ne peuvent pas jouer dans la Ligue américaine avant l'âge de 20 ans ou 19 ans. Il y a un règlement complètement innocent là-dessus qui n'a jamais été changé. Les joueurs qui jouent au Canada dans la Ligue canadienne ne peuvent pas aller dans la Ligue américaine s'ils n'ont pas 20 ans. Là, il y a quel âge en fait? Goulet, il va avoir 19 ans parce que selon moi Goulet, je veux qu'il retourne dans le junior parce que ça risque d'être le capitaine de Team Canada junior cette année. Moi, selon moi, c'est le capitaine de Team Canada qui est dans le Goulet cette année. Il était là l'année passée, c'est un vétéran, c'est un défenseur. Je voudrais le voir au chavé du monde mais je pense que Norlander a plus de chances de percer la Ligue mante mais je ne pense pas qu'il va percer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Entre les deux, je pense que c'est lui qui a le plus de chances parce qu'il est plus vieux, il est plus mature, il a plus joué que des hommes mais je ne pense pas que Norlander est prêt mais j'ai vraiment hâte de voir les matchs après saison. C'est là qu'on va voir vraiment c'est quoi qui se passe avec Mathias Salander. C'est à lui de nous prouver aussi contre les joueurs. Ce ne sera pas tous des teams de la Ligue nationale qui vont jouer mais matchs après saison, matchs après saison, ça fait plus que jouer en Suède. Ce n'est pas un bâtiment. Là, on a Richie ici qui nous marque comme quoi Norlander, il a vu beaucoup de ses matchs. C'est un défenseur un peu comme Patriot qui va avoir besoin de son Edmondson, qui va avoir joué ses neuf matchs d'essai mais il va falloir hésiter pour le renvoyer en Suède. C'est pas mal le genre d'idéologie à laquelle je vais adhérer aussi parce que je me dis si on a besoin justement d'un autre défenseur à caractère offensif, ça peut être intéressant de lui donner sa chance tant qu'il joue avec quelqu'un qui est seul. Mais si tu lui donnes son neuf matchs par exemple, fais-le jouer. Mets-le pas genre healthy scratch in game, tu le fais jouer deux games puis fais-le pas jouer avec genre Kulak sa troisième paire, fais-le jouer sur le power play, donne du tout en glace, fais quelque chose parce que sinon tu lui donnes pas la chance qu'il se... Fais quelque chose. C'est sûr que si tu gardes le gars pour neuf matchs, tu vas pas le bencher ses matchs, ça serait ridicule un peu ton affaire. Tu le sais à Noyes que c'est un essai que tu lui donnes de neuf matchs, c'est sûr que tu vas le faire jouer. Puis à ce moment-là, tu pourrais le faire jouer sur ta troisième paire mais le faire jouer en unité spéciale à ce moment-là, ça pourrait peut-être être intéressant pour toi. Absolument. Sinon, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu aussi. Moi, j'ai trouvé ça assez particulier. Je sais que toi, tu m'as parlé que ça touche pas beaucoup de joueurs mais c'est le règlement en lien avec le protocole de la COVID-19 qui a été adopté par à la fois l'Association des joueurs puis la Ligue. Donc, en gros, c'est que les organisations vont avoir la possibilité de suspendre les gars sans salaire s'ils adviennent que soit ils contractent la COVID-19 ou s'ils n'ont pas les doubles vaccins ou s'il y a n'importe quoi qui peut être lié à comme par exemple à New York. Je pense que à New York, les joueurs n'ont pas le droit de rentrer dans l'aréna s'ils n'ont pas le double vaccin. Un joueur qui va être des États-Unis qui revient au Canada a deux semaines à faire de quarantaine. Les gars vont être suspendus et en plus, ça va être un cap relief. C'est-à-dire que tu ne l'auras pas sur ta masse salariale. Comment tu te sens? Parce que c'est très contraignant au final. C'est qu'on force littéralement les derniers à être vaccinés, de se faire vacciner. Comment je me sens? C'est un sujet quand même qui est touché parce qu'on s'entend que dans la société aujourd'hui présentement, les non-vaccinés et les vaccinés, on dirait que c'est comme deux classes. Mais pour jouer au hockey, moi je pense que surtout à ce niveau-là, il faudrait que les joueurs montrent l'exemple en se faisant vacciner. Mais comme je t'ai dit un peu avant quand on s'est parlé, je pense qu'il y a entre 15 et 20 joueurs qui ne sont pas vaccinés dans toute la Ligue nationale. Sur 32 équipes, ce n'est vraiment pas beaucoup. Puis on a eu un exemple aussi avec Sylvain Lefeuille cette semaine qui était entraîneur des Jackets, ils l'ont congédié. Déjà, il a fait un statement en voulant dire qu'il voulait un coach. Puis un coach, il faut que ça montre l'exemple. Puis en faisant ça, il ne montre pas l'exemple. Ça fait qu'ils l'ont mis dehors. En même temps, s'il y a 15 joueurs qui n'ont pas vaccinés, comment le joueur se sent? Les autres sont tous vaccinés. Genre, tu ne pourras pas aller jouer à New York. Tu reviens à l'hôtel, mais tu ne rentres pas dans l'aréna parce qu'il n'est pas vacciné. Je veux dire, je ne sais pas. Sûrement que ces gars-là ne seront jamais vaccinés. Je veux dire, ils ne seront pas vaccinés jamais. On s'entend. Rendu là, il n'y a plus rien qui va les convaincre. Mais comment je trouve ça? Je trouve ça quand même chien, mais en même temps, on est dans une pandémie puis le vaccin, ça ne t'empêche pas d'avoir la COVID, mais ça empêche les complications. Puis je pense que c'est important de montrer l'exemple aux jeunes parce que les autres, c'est comme des idoles. Tu vois ton idole qui s'est vacciné, des fois, ça peut juste te dire « Ah, je vais y aller. » Ça ne parle pas grand-chose des fois, mais ces gars-là sont vraiment là pour monter l'exemple puis je pense que c'est correct de leur donner une punition s'ils ne veulent pas. Tu n'as pas voulu faire ton bout dans la société pour enrayer une pandémie. Bien, reste chez toi pour la gang que tu ne peux pas aller, maintenant. C'est mon opinion. Oui. Puis moi, de mon côté, c'est que je trouve que c'est vraiment forcé les gars qui ne veulent pas puis de sur quoi tu as des affaires de si tu as une condition médicale, tu peux être exempté puis tu ne seras pas touché par ce protocole-là. Si tu as des convictions religieuses profondes, tu peux être exempté aussi. Là, moi, j'en viens à la question puis je ne sais pas si toi, tu as eu des nouvelles de ça, mais il y avait le coach des Sharks, je pense, qui avait démissionné parce qu'il ne voulait pas le vaccin. Il y avait une condition médicale. Lui, il a une condition médicale puis il a démissionné pareil parce que dans le fond, dans le protocole des coachs, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas être à plus que deux mètres des joueurs, tu ne peux pas rentrer dans le coaching room, tu ne peux pas aller dans le restaurant non plus. Je veux dire, pour un coach, je pense que c'est différent. C'est pour ça que c'est bien le fait qu'ils l'ont mis dehors parce qu'ils ont dit tu ne pourras pas être là. Je veux dire, tu ne pourras même pas pas aller aux joueurs. Les coachs, c'est différent. Pour le joueur, il va pouvoir jouer mais moi, je pense que c'est parfait qu'ils mettent leurs poings sur la table et qu'ils disent si c'est le règlement, si tu n'es pas vacciné. Surtout que les budgets de la casque, ce que je trouvais bizarre, c'est que Max Zomi, il a le diabète. C'est quand même la COVID, si tu es diabétique, ça peut frapper plus fort. Tu as un gars là-dedans qui souffre depuis qu'il est jeune, il se pique et il surveille tout son sucre. Je trouve ça un peu égoïste le fait que tu ne serais pas vacciné à cause de ça mais ça, c'est mon avis. Ça, ça devient plus un opinion vaccin-anti-vaccin. Sinon, une chose qui pourrait peut-être être utilisée et je ne sais pas concrètement c'est qui, mais il y a un joueur sur l'équipe des Canucks qui n'est pas vacciné. Là, ce qu'on pense qui pourrait être utilisé par l'équipe, par Benning, c'est le fait qu'on suspendrait ce gars-là, il ne serait plus sur le cap et ça nous permettrait de signer, exemple, Hughes ou Sinopérosan. Donc là, ce qu'on se dit c'est que les équipes pourraient être tentées d'utiliser ça si, là, je ne sais pas c'est qui les joueurs mais si, par exemple, les sénateurs d'Ottawa ont un joueur sur leur équipe qui ne seraient pas vaccinés. À chaque fois qu'il va revenir des États-Unis, il y a 14 jours de quarantaine à faire. Donc là, à ce moment-là, il va être pendant 14 jours, il ne sera pas sur la masse salariale donc on va pouvoir signer, exemple, Brady Ketchuk pour un salaire peut-être un petit peu plus d'impact pour cette année. Là, pour l'instant, Brady Ketchuk, on ne sait pas trop mais éventuellement, je dirais bien qu'il va le signer avant le début de la saison. Ça pourrait être utilisé comme un système finalement pour être capable de release un peu de cap space. Ça, je trouve ça poche parce que je trouve que je ne sais pas. Si moi, dans mon équipe, tous mes joueurs se sont fait vacciner, je ne peux pas l'utiliser, ce système-là, tu comprends? Mais en même temps, tu ne peux pas utiliser un système pendant 14 jours, le gars va revenir après. Oui, tu l'utilises. Je veux dire, ton gars, tu ne peux pas, tu sais, oui, tu peux faire des mots avec les gars des mineurs mais tu ne peux pas faire rentrer un gars de 5 millions pour 14 jours et après ça, le faire. C'est que dans le fond, ton impact sur ton cap salarial compte par rapport au nombre de jours que tu es présent sur le cap. Donc, si je te retire pendant un bout de temps, ce temps-là pour toi n'aura pas l'impact sur mon cap final. Oui. Fait que tu sais... OK, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, ça dépend, c'est sûr que si le joueur, c'est un joueur qui est payé 7 millions, si tu l'enlèves trois fois pendant 14 jours, son salaire va commencer à avoir de l'espace. C'est un pays. En même temps, le gars, tu le perds quand même pendant deux semaines. Tout à fait, sauf que ça te permettrait à ce moment-là d'avoir un joueur de plus. Mais il reste que, bon, pour l'instant, je pense que ce n'est pas vraiment dans les plans des équipes. De leur vue, à eux autres, c'est vraiment que tout le monde soit vacciné parce que c'est ridicule de savoir que, tu sais, si mettons les Blue Jackets, mettons les Blue Jackets sont un joueur qui n'est pas vacciné pour des raisons qui sont personnelles et qu'à chaque fois qu'on va aller jouer à New York, tu ne pourras pas jouer. C'est un petit peu ridicule au final. Oui, c'est un peu plate aussi et on dirait que tu ne penses pas à l'équipe. Parce que si Mato, c'est un joueur qui est important, tu te prives de nous donner de l'espoir de gagner puis tu nous enlèves de ton talent juste parce que toi, tu as décidé de ne pas être vacciné. Je pense que ça peut faire de la marde d'investisseurs aussi. Aussi, c'est vrai. Mais ça prend des couilles pour prendre des décisions comme ça. Mais la NFL a fait pareil avec ses joueurs. Si tu n'es pas vacciné puis il y a une éclosion puis tu es toi qui a amené le virus, tu perds par défaut. Tu ne joues pas à la game puis tu perds. Puis la NFL, c'est bien plus gros que la NHL. Fait que toutes les ligues ont mis leur culotte. En tout cas, à date, c'est les deux ligues que je suis le plus puis le baseball, c'est une autre affaire. Il y a trop de joueurs et tout. Mais les deux plus grosses ligues presque ont mis leur culotte. La NBA va sûrement faire pareil. Moi, le dernier point que j'avais sur ce sujet-là, c'est que je me dis qu'une équipe américaine qui fait un voyage au Canada pourrait perdre son joueur pour l'ensemble du voyage à cause de la quarantaine. Fait qu'à ce moment-là, tu ne déplaces même pas le joueur pour le voyage que ce soit fait au Canada. Mettons que tu joues contre les canadiens, les sénateurs puis après ça, tu vas en Alberta. Tu le fais en une semaine et demie. Mais il ne déplace même pas le joueur, mais c'est parce que tu te prives quand même d'un certain joueur. Mais là, comme on ne sait même pas c'est qui, on parle de peut-être 10 ou 15 joueurs au travers de la Ligue, ce n'était pas non plus tous les joueurs d'impact. 98 % le joueur d'impact. Oui, c'est ça. Ils ont été un peu forcés de le faire, mais au final, ce qui est fait est fait, on va vivre avec ça. Exactement. Bref, écoute, c'était notre show. Bien sûr. Là, on a fait nos deux sujets principaux. Si jamais vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Écoutez, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Mais d'ici là, comment tu as aimé ton expérience de faire le show à la coupe? J'ai adoré l'expérience. J'adore parler de hockey. J'adore parler avec toi aussi. Je te corrige, tu avais dit qu'on a fait un live, on en a fait deux. Deux lives sur TikTok ensemble. On en a fait un sur Logan Mayou quand c'est arrivé. Puis on en a fait un autre, je ne me rappelle pas c'était quand, mais parler de hockey avec toi, Yves, c'est toujours enrichissant, c'est le fun. Puis c'est aussi le fun d'être avec la communauté qui te suit à toi, à ton podcast, qui peut-être qui ne me connaissent même pas. Ça me surprenne qu'il y a de monde qui ne me connaissent pas parce que sur TikTok, tu m'as sûrement déjà vu. Écoute, j'ai la chance d'avoir croisé des gens qui me suivaient sur TikTok puis quand j'ai mentionné comme quoi Sam, le gérant d'estrade, ils sont comme « Ah, le gars qui aime les blue jackets! » Fait que voilà, tu as quand même ton nom de fête par rapport aux blue jackets. Je me suis fait te reconnaître aussi au golf, à Montmagny. Oui? Ah, t'es-tu Sam, le gérant d'estrade? Oui, c'est moi. Ah, ben salut! C'est quand même bizarre. Mais c'est le fun, pareil, c'est drôle. C'est vrai, c'est... Moi, je ne sais juste pas quoi dire finalement. Je me suis comme « Ah, t'es le hockey! » Qu'est-ce que tu veux que je gérisse à ça? Je ne sais pas. Mais c'est super, by the way, pour les gens qui me reconnaissent. Je vous aime beaucoup. Jean-Christophe nous pose la question « Où habitira... » Oh boy, où habitira J.K. Cole? Ça fait deux ans J.K. Cole qu'il est censé être échangé puis que ça ne se donne pas. En ce moment, c'est en suspens en lien avec l'opération au coup ou non. Puis là, plus qu'il y a des sables on attendu, plus que sa valeur diminue sur le marché, puis il est hyper difficile à échanger. Pour moi, je pense qu'il va commencer à bas flou. Ben oui, c'est sûr qu'il commence à bas flou. Premièrement, il doit se faire opérer avant de se faire échanger. Il n'y a pas aucune équipe qui va donner des gros joueurs, des gros choix de repêchage pour un gars qui ne savent même pas s'il va pouvoir rejouer après à cause de son opération. Il va-t-il pareil? Premièrement, la première étape, c'est de le faire opérer. La deuxième étape, c'est de le faire jouer après son opération et après ça, tu verras. Mais moi, Jack Eichel, j'ai déjà vu jouer en vrai au Centre Bell. J'ai mon gilet de Jack Eichel, je l'adore ce gars-là. Ce gars-là, il est tellement sous-estimé parce qu'il joue avec une équipe de marbre. Je donnerai cher pour Jack Eichel parce que ça vaut la peine. Mais pour l'instant, ça va être bas flou et ça ne peut pas être autre chose parce qu'il n'y a aucun équipe qui ne faut donner cher pour un gars qui a encore des problèmes de coût quand même. C'est dans le coup, je pense, c'est une vertèbre. Je ne sais pas trop, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est trop grave comme problème pour aller chercher un gars de même. Il faut qu'il fasse opérer premièrement et après ça, on va rouler. C'est vrai, tu as 100% raison et le gars, oui, c'est un gars qui est très créatif offensivement. Peu importe quelle équipe peut avoir besoin de ça, à part peut-être si tu as déjà Mick David et Dry Seidel. Mais sinon, c'est un gars qui peut aider à peu près à n'importe quelle équipe. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas s'il va pouvoir jouer ou non. Enfin, bref, alors je vous dis un très, très gros merci. Sam, moi ce que je vais te proposer si jamais ça tente, c'est de revenir sur le show. Écoute, on va pouvoir parler comme ça en collaborateur. Si on a un invité et qu'il s'attende de participer et de poser des questions, je vais t'avertir d'avance puis tu me diras. Absolument, c'est sûr que ça tente de revenir. Parfait, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Maintenant, pour vous à la maison, ce que je vais vous dire en fait, c'est qu'éventuellement on va peut-être avoir d'autres collaborateurs. On va voir comment que le show va se baser, se structurer au fil du temps. Mais si on a la chance de recevoir des gens, ça va me faire plaisir de pouvoir jouer au hockey avec un maximum de gens possible. Un très, très gros merci à toi Sam. Merci également à Medcom Production pour tout ce qui est en arrière et un gros merci pour l'aspect technique et à tous ceux qui ont été présents au moment du live et qui écoutent en rediffusion. Merci beaucoup de votre temps. On va vous donner des nouvelles pour le prochain show, je vous le promets. D'ici là, je vous dis merci et bonne fin de soirée à vous. Merci tout le monde. Lights off!